... Bonsoir, ce soir nous avons avec nous quelqu'un qui représente peut-être la communauté française dans une compagnie plutôt américaine. C'est Goheri Delacote qui est le directeur de l'Exploratorium. Peut-être que beaucoup de gens le savent étant donné que l'Exploratorium, c'est un endroit public où tout le monde y va. Donc, Goheri, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Bonsoir Aline. Bonsoir. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que d'habitude des gens que j'invite sur mon plateau sont, disons, directeurs d'une compagnie française. Et c'est très rare qu'un Français soit directeur d'une compagnie américaine. Personne n'est parfait ? Non, ce n'était pas une attaque sur vous. C'était sûrement... Oui, c'est l'habitude, oui, d'accord. D'accord, merci. Bon, je suis très content d'ailleurs de travailler dans une entreprise américaine. C'est extraordinaire. D'accord. Donc, la plupart des gens avec qui vous travaillez sont américains, c'est ça ? Oui, tous, ou quasiment tous. Il y a un autre Français, je crois, dans l'Exploratorium. Oui. Et puis, il doit y avoir quelques autres étrangers, mais c'est une entreprise américaine, c'est totalement américain, et je me comporte comme un Américain. D'accord. Je suis Français, en quelque sorte, par accident. Et est-ce que vous avez la double nationalité, c'est ça ? Non, 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 pas du tout. Je travaille, pour le moment, jusqu'en novembre, je travaille sur un visa de travail. Et dans peu de temps, je pense avoir ce qu'on appelle ma carte verte, parce que sinon, je serais obligé de rentrer, ils ne pourront plus me payer. D'accord, après 5 ans, c'est ça ? Oui, ça sera 5-6 ans, alors ça sera un peu embêtant. Je veux bien travailler à l'œil, mais je ne peux pas me permettre de travailler à l'œil. D'accord, mais au lycée aussi, les professeurs sont pour 5 ans, et après on les renvoie en France. Oui, mais ça, c'est à cause des mouvements français. Oui, mais aussi, ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester pour des raisons de visa. Ils ont des visas de travail de 5 ans. Ils ont des raisons. D'accord, donc c'est un peu le même cas pour vous en ce moment. Et donc, vous allez obtenir cette carte verte grâce à... Ah, ça, ça va être... Vous avez pulled up your strength, c'est ça ? Mais non, 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 j'ai envoyé mon dossier au service d'immigration, INS. Et ils ont considéré la chose ? Ils sont en train de la considérer, et j'espère que j'arriverai à temps, parce que c'est pour novembre, la dernière minute. Et alors, ils me demandent beaucoup de renseignements sur mes antécédents, sur mes enfants, sur ma famille, enfin sur tout. Mais apparemment, ça a l'air bien se passer. Enfin, on verra bien. Non, mais vous dites que... Vous devez dire que vous êtes... Que je suis français, oui. Irremplaçable, n'est-ce pas ? Oui, alors ça, c'est difficile, parce que je suis tellement modeste que je n'y arrive pas. Ah, d'accord. Non, parce qu'ils disent si on peut vous remplacer par un Américain, on n'a pas besoin de vous. Mais je suis persuadé que je peux être remplacé par un Américain, c'est ça qui est embêtant. Mais vous ne leur dites pas ça, n'est-ce pas ? Ben, s'ils me posent la question, je dirais que je suis persuadé que je peux être remplacé par un Américain, ça serait le meilleur service à leur rendre. Mais comme les Américains veulent que j'occupe le poste, je dirais que je suis prêt à rendre service à mes Américains, s'ils veulent de moi. Apparemment, ils veulent de moi, alors bon, ne compliquons pas les choses. D'accord, donc il faut mentir un petit peu, juste pour cinq minutes. Non, 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 je crois essayer de rendre service aux gens qui... Vous avez fait peut-être aussi la loterie, non ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas essayé ? Je ne me suis pas du tout préoccupé d'essayer d'avoir... Votre green card. Oui, c'est ça, green card ou autre. Puis je me suis dit, quelqu'un m'a dit, mais attention, tu ne vas plus pouvoir être payé. Alors là, j'ai commencé à me dire, il faut quand même que j'ai quelque chose. Et j'ai demandé, donc, il y a deux, trois mois, d'obtenir ma carte verte. D'accord. Ça a l'air de bien se passer, là. Justement, hier, j'étais encore en train de remplir un petit vapier là-dessus. J'ai un avocat qui est très bien, qui s'appelle David Mainland, qui s'occupe de ça. Ah oui, oui, oui. Je l'ai rencontré au DBF. Superbe. Il travaille pour toute la communauté française, me semble-t-il. Donc, il traite mon cas, il le fait très bien. Alors, il m'a dit, maintenant, il faut que tu remplisses tous ces papiers. Mais ça se passe bien. Oui, je l'ai rencontré. J'ai sa carte, d'ailleurs, au DBF. D'ailleurs... Et vous, vous avez votre carte verte ? Moi, j'ai la double nationale. Ah, ben, on l'a fait gagner. Il n'y a pas de problème. D'accord. Non, mais j'ai aussi vu votre nom sur la Litotte. C'est peut-être comme ça. Oui, c'est possible. Et je ne sais pas. Et puis, j'ai entendu aussi quelqu'un qui m'a mentionné que vous êtes directeur. Alors, peut-être que vous pourriez expliquer à la communauté française comment vous avez obtenu Soctos. C'est souvent la question qu'on me pose. On me dit, mais comment ça se fait qu'un Français, toi ou un autre, soit venu à la tête de l'exploratorium. C'est une histoire très simple. C'est presque un effet du hasard. C'est un ami ? Non, non, non. Enfin, on peut dire oui et non. S'il s'agit d'un ami, il est mort. Ah. Non, c'est pas triste. Enfin, je reste toujours triste de mourir. Mais le responsable de l'exploratorium, son fondateur, s'appelait Oppenheimer. C'est le gars qui jouait à faire des bombes. Enfin, en tout cas, son frère, Robert Oppenheimer, faisait des bombes. Vous n'avez jamais entendu parler de la bombe atomique ? Bien sûr. Robert Oppenheimer était le gars qui, pendant la guerre, a inventé cette petite chose qui s'appelle une bombe atomique. Ah bon ? Oui, vous prenez un visage sombre, là. Vous avez raison, mais c'est une tragédie. Il avait un frère... Qui était directeur ? Non, non, il avait un frère. Ils étaient tous les deux physiciens. Il avait un frère qui s'appelait Frank. Ils sont tous les deux morts maintenant. Robert était un physicien extraordinairement brillant. Extraordinairement brillant. Après, à la fin de sa vie, il a dirigé l'Institut des études avancées de Princeton. Un institut de toute première classe. Il était professeur ici à Berkeley. Et les autorités américaines lui ont demandé de présider à ce projet. Qui était un projet ultra secret. Parce qu'il fallait, à l'époque, c'est-à-dire que c'était pour résister aux Allemands. Et puis ensuite, comme les Allemands ont cédé, ils étaient en train de construire la bombe. Ils se sont dit, on va s'en servir éventuellement pour faire céder les Japonais. C'est une histoire, c'est pas de cela dont je veux parler, bien sûr. Mais son frère était aussi un physicien. C'est un physicien plus expérimentaliste que lui, Robert, qui était un physicien théoricien. Et comme c'était un très gros projet, très secret, il a demandé à son frère de l'aider. Et alors, pour l'aider, il lui a dit, quand j'aurai préparé la bombe, j'ai besoin de l'expérimenter pour voir si ça marche, ce truc. Où va-t-on faire ça ? Eh bien, on va probablement faire ça dans le Nouveau-Mexique, à la Mogordo. Donc, ils ont fait une petite explosion à la Mogordo, en plein désert, pour voir si ça marchait, avant de l'envoyer sur le Japon. Et c'est Frank Oppenheimer, le fondateur de l'exploratorium, qui a présidé, si je puis dire, enfin, qui a été le responsable, le chef de projet, comme on dit aujourd'hui, de cette opération. Mais c'est une histoire très compliquée, parce que Oppenheimer était... Alors, pourquoi je parle de lui ? Parce que j'ai fait sa connaissance en 79, lorsque j'étais moi-même en train de regarder, de parcourir le monde, avec un autre français qui s'appelait Maurice Lévy. Maurice Lévy, c'est un physicien français, un peu plus âgé que moi, type très très brillant, physicien et théoricien, qu'un de ses collègues, qui était à l'époque ministre de la Recherche en France, qui s'appelle Pierre Réquin, qui avait été mon prof, à l'école normale supérieure, lui avait dit, est-ce que tu as envie, Maurice Lévy, pour le compte du président de la République, à l'époque c'était Giscard d'Estaing, et puis ensuite ça a été François Mister, est-ce que tu veux faire un musée des sciences, ou est-ce que tu veux construire un musée des sciences ? Ça s'appelait le musée de la Villette. D'ailleurs, le musée de la Villette, on s'était dit, ça pourrait faire avec Lévy, le musée de la Villette, la musette de Lévy, enfin bref, ça tombait très bien. D'accord. Alors, la première chose quand on veut faire un musée ou quoi que ce soit, on fait sa bibliographie, vous savez, quand on est bon scientifique, on regarde, on essaie de... Alors on s'est dit, on va regarder dans le monde entier ce qui se passe. Et on a fait le tour, on a regardé tous les musées, sur la carte, on a dit, on va là, on va là, on va là, puis il y en avait un à San Francisco, on ne refuse pas d'aller à San Francisco, et en plus, on avait entendu de bonnes choses. On est venu ici, on a découvert l'exploratorium, on a découvert son fondateur, son directeur qui s'appelait Oppenheimer, on est tombé amoureux du lieu. Et vous avez fait la même chose en France ? C'était le meilleur lieu. Ah non. Non. On a essayé de faire la même chose, mais on n'y est pas arrivé. Et pourquoi ? C'est manque de fonds, c'est ça ? Non, au contraire, c'est trop d'argent. Ah bon ? Oui, ah bon ? La Villette, le gouvernement français réussit à... Quand c'est au niveau d'un président, vous savez, un président a quand même quelques moyens d'appeler son ministre des Finances, même s'il ne sait pas son ministre, enfin, il appelle le premier ministre, ou il le court-circuit, il l'appelle le ministre des Finances en disant, est-ce que tu peux arranger ça, quand ils sont dans la même majorité ? Et là, ce qui a été dépensé, c'est de l'ordre de 1 milliard de dollars pour la création de ce musée de la Villette. L'exploratorium ? Rien. Zéro dollar. Et vous avez... C'est l'inverse. Donc vous avez accompli quelque chose de mieux ? Non. C'est pas l'argent. L'argent, un, ne fait pas le bonheur, et deux, ne fait pas le génie. Ah d'accord. Ce qui compte, c'est le génie. Ah d'accord. Et vous n'avez pas trop le génie. Mais si, Oppenheimer était le génie. Et j'ai essayé de le faire venir, et ça a été très difficile, parce qu'il avait fondé l'exploratorium, et en fait, il ne voulait pas partir, et il est mort attaché à son exploratorium. Mais maintenant, vous, que vous savez le faire, vous avez... Oui, alors moi j'ai été... Alors, comme il a dit qu'il voulait venir, je me suis dit que le jour où les Américains m'ont dit « Mais pourquoi vous, vous ne viendriez pas pour le remplacer ? » Je me suis dit que je devais lui payer ce sorte de respect en retour. Mais maintenant que vous avez de l'expérience à le faire, vous pouvez le faire en France. Oui, oui. Alors, c'est un problème de méthode. C'est-à-dire que la raison, elle est culturelle. La raison est culturelle. Les Français, enfin en tout cas, c'est les Français qui ont travaillé dans ce projet, ont voulu tout planifier. Les Vives voulaient faire aussi autre chose, mais les Français ont voulu tout planifier. Ils ont fait ça un petit peu comme des ingénieurs qui construisent des ponts. On est des constructeurs en France, on bâtit, on fait des bois ferrés, on y met le TGV, on construit des ponts... Mais non, vous avez le modèle, vous le prenez, vous le refaites ? Non, c'est une culture. L'exploratorium, c'est une culture. Ça change. L'exploratorium est une culture. On ne peut pas transposer une culture. Ce n'est pas des meubles. Ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des gens. Ce sont des gens et ça change. Et ça change ? Ça change. Non, non, je veux dire les displays, ils changent. Ah oui, oui, la technique, on sait toujours faire ça, mais ce n'est pas la technique qui compte. C'est le fait que c'est une culture. C'est des gens, l'exploratorium, les gens qui font tourner l'exploratorium, ce sont des gens qui ont des idées sur... qui croient dans un certain système de valeurs et qui croient dans une certaine manière d'apprendre. Ils pensent qu'apprendre doit se faire... Oh, hands-on. Hands-on. Oui, il y a le côté interactif, il y a le côté participatif. On construit sa propre connaissance. Pourquoi ne pas faire ça en France ? Mais sûrement, mais il ne suffit pas de le dire, il faut vivre cette culture. C'est une culture, je dirais, de l'échange, c'est une culture du débat, c'est une culture de... C'est une culture et au fond, peut-être reste la raison pour laquelle j'ai aussi accepté cette fonction à l'exploratorium, c'est de comprendre pourquoi c'était infaisable en France. Et vous l'avez compris ? Oui, parce que maintenant, je pense que c'est une culture. Je n'ai pas compris ça au début. Au début, je pensais comme vous. Et je pensais que c'était des meubles, enfin des choses astucieuses. Je pensais que c'était un bâtiment, que c'était des expériences, que c'était suffisant de reproduire ça. En fait, non. Il s'agissait de choses beaucoup plus compliquées, qui veut dire que pratiquement, il n'y aura jamais de copie de l'exploratorium, parce qu'on ne copie pas une culture. C'est très intéressant, parce qu'il y a justement, la personne avec qui j'ai dîné, on essaie de dire, mais pourquoi les Américains sont comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Je dis, mais c'est leur culture, ils sont comme ça. Parce qu'il racontait que, bon, dans sa famille, bon, ils ne gardaient pas le manger le soir, ils jetaient tout le après. Et en Amérique, ils achètent deux semaines à l'avant, et puis ça reste dans le frigo, tout ça. Et ils n'arrivent pas à changer. Techniquement, il n'y a pas de problème de faire l'un ou l'autre. Oui, mais les gens, ils sont comme ça, ils restent comme ça, et on ne peut pas les changer. C'est comme ça. C'est dans leurs habitudes, dans leur manière de vivre. Par contre, ce qu'on peut essayer, c'est de comprendre la nature de cette culture. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelles sont les valeurs de cette culture ? Les forces et les faiblesses, la richesse. Et de se dire à ce moment-là que si on croit un certain nombre de ce qui est sous-jacent à cette culture, peut-être que l'on peut, avec ces éléments, reconstituer dans un autre environnement, une culture qui sera construite sur ces mêmes fondements, mais qui se vivra d'une manière différente. Oui, c'est le même concept quand, par exemple, ici, les parcs d'amusement sont très populaires. Mais en France, non, pas autant. C'est vrai que Euro Disney, ça vous est cher d'abord. Oui, mais c'est peut-être comme vous dites, le management n'était pas en place. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu un recul culturel, une sorte de refus. Lorsque les Français ont vu Disneyland s'installer à Marne-la-Vallée, ils se sont dit, c'est pas nous. Non, ça ne fait pas partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de notre culture. Donc il y a eu une sorte de... Rejet. Oui, c'est ça. D'exception culturelle. Mais ça aussi, c'est un peu la culture aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas greffer... Parce qu'ici... Disneyland, c'est aussi une culture. Tout à fait. Oui, parce qu'eux, ils vont tous les années avec leur gosse, ils font ça, et ça, c'est naturel. Aussi, ils ont grandi avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec les personnages, ils ont grandi avec les mythes. Oui. Donc ça, c'est dans... Dans leur tête. Enfin, nous, on les connaît aussi, les personnages. Mais d'aller dans un parc d'amusement, ça nous semble étrange. Ça nous semble étrange, oui. Surtout pour les adultes, en tout cas. Il faut dire aussi que le climat se prête mieux, parce qu'en Floride ou en Californie, on peut passer une bonne journée au soleil, c'est agréable, justement, marcher. Vous savez, ce que vous faites, c'est à Marne-la-Vallée, tant en temps, il pleut, tant en temps, il neige, tant en temps. Oui, c'est tout. Et donc, c'est le temps, l'endroit, les gens, tout. Culture, agriculture, environnement, espoir, enfin, tout. Tout, tout, tout est convenu, oui. Donc, vous, l'exploratorium, vous avez les gosses qui viennent et qui regardent, c'est ça ? Au fond, c'est ça. Moi, je m'étais trompé. On ne peut pas transposer. Je n'avais pas compris que c'était une culture et donc, on ne pouvait pas le transposer. Mais, ceci étant, j'adore l'exploratorium ici. Je m'amuse comme un fou. C'est extraordinaire. Vivre dans un endroit où on ne fait que jouer. D'accord. Et quel est l'age group qui viennent vous voir ? On a des très petits. Ça commence à... On voit des mères qui viennent avec des tout-petits. Mais disons que les gamins commencent à vraiment profiter de la chose. Profiter, profiter. Oui, c'est ça. Quatre, cinq, six ans, là, on peut dire... Ils adorent, oui. Ils sont... Alors, si vous vous rendez à l'exploratorium, vous verrez que c'est incroyable. Je n'ai jamais vu une seule personne s'ennuyer. Oui, moi, j'aime beaucoup. Vous y êtes allée aussi ? Oui, bien sûr. Vous vous y ennuyez, non ? Non, j'amenais mes enfants. Parce que vous soyez la première. Non, mais je voulais vous dire que ce qui m'avait très, très étonnée, la chose dont je me rappelle le plus, c'est qu'il y avait une exposition sur Einstein, Albert Einstein. Oui, c'est vrai. Et il y avait des manuscrits d'Einstein écrits en français. Oui. Et je ne savais pas qu'Einstein pouvait écrire en français. C'est pas, il était... Non, mais c'est l'exposition que... Enfin, le stand qui m'a le plus rappelé, parce que j'avais vu l'écriture d'Einstein. Oui, c'est très impressionnant de voir son écrit. Ça avait été au moment du centenaire, en 79. Oui, il avait une écriture plutôt enfantine, un peu comme un enfant. Et il aussi... C'est un infradoué, Einstein. Il n'était pas très doué, il était là, etc. Il réfléchissait beaucoup. Et puis quand il réfléchissait, il faut dire qu'il réfléchissait différemment et apparemment pas trop mal. Et il avait appris le français. Il avait appris le français quand il était à Zurich, au bureau des... Et je ne savais pas ça. Et puis ça, ça a été comme un enlightenment. C'est formidable, ça vous a donné le sentiment que vous étiez un peu part d'Einstein, parce qu'il parlait la même langue. Non, mais j'étais contente qu'il connaissait le français. Tout à fait. Ça vous a rapproché de lui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est le but de l'exploratorium, c'est de rapprocher des gens de la science. La chose la plus étonnante, quand je demande aux gens, quand vous avez visité l'exploratorium, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Alors, ils ne vous disent pas, j'ai appris le concept de cela, la force, etc. Ça ne vous intéresse pas, ça ? Non, non. Pas du tout. Pas du tout. C'est une grave erreur. Ils ont découvert quelque chose d'amusant. Ils m'ont dit, souvent, ils me disent, j'ai l'impression, je croyais que la science, c'était absolument pas pour moi. C'est vraiment... D'abord, à l'école, ça m'a toujours ennuyé, je n'ai jamais rien compris. Vraiment non. Et puis là... J'aime. J'aime. Parce que c'est un jeu. J'aime. Ça m'intéresse. C'est formidable. Et en plus, je suis capable. Alors, vraiment. Et enfin, c'est dommage. Si j'avais appris la science comme ça, pour le moment, je me serais intéressé. Et j'aurais découvert que j'étais capable d'en faire. Donc, au fond, on crée des regrets. C'est très bien, ça. Non. Mais vous, vous étiez déjà dans la science, n'est-ce pas ? Moi, je suis dans la science et ça m'inquiétait beaucoup. Parce que ça m'inquiétait de voir beaucoup de gens avoir ce sentiment d'être complètement hors de la science. Oui, parce qu'on leur disait que c'est difficile. Vous allez faire enquêter. Exactement. C'est comme les mathématiques. On leur mettait des équations, des trucs formels. C'était absolument épouvantable. Alors qu'il me paraît très important, très important aujourd'hui pour... Initier. Pour initier. Pour une tas de choses. Pour comprendre sa santé. Comprendre un médicament. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Pour n'importe quoi. L'environnement. Est-ce qu'il faut avoir peur du trou d'ozone, etc. Bon, pour tout. Pour le métier. Pour tout, il faut l'expérimenter. Il faut expérimenter. Il faut avoir un petit peu de connaissances en sciences. On ne peut plus en passer. Et puis en Californie, c'est évident. Alors, il faut avoir des connaissances. Et comme vous l'avez dit, il faut expérimenter. Il faut avoir un goût de faire des choses. Ok. Donc, d'après ce que vous venez de dire, si avec l'exploratorium, beaucoup d'enfants étudiaient les sciences. Et ils disent ici qu'il y a un manque de professeurs de sciences. Oui, c'est vrai. Donc, ils veulent apprendre, mais il n'y a personne pour leur enseigner. C'est ça ? Oui, il n'y a pas assez de monde pour leur enseigner. Ou alors, souvent, il y a des gens qui enseignent qui ne savent pas les sciences. Alors, tout de même, c'est un peu ennuyeux. Parce qu'ils savent surtout la littérature, les professeurs. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, ceux qui ont une formation en sciences sont en général tellement compétitifs. Ceux, comme on dit, sur le marché de l'emploi, qui vont ailleurs parce qu'ils ont un meilleur salaire, etc. Voilà, c'est toujours la même... Oui, c'est dommage. Parce qu'on peut faire des sciences sans avoir forcément une énorme connaissance en sciences. Je dirais qu'il suffit d'avoir l'esprit curieux. Avec ça, on peut faire énormément de choses, s'interroger sur la nature, admirer, s'étonner. Et l'exploratorium, finalement, c'est rien d'autre qu'un vaste champ d'étonnement. Donc, on arrive... Comment ça se fait ? Alors, comme on est content de trouver quelque chose qui vous surprend, on amène sa petite amie, son copain, etc., sa famille. On leur dit, tu as compris ça ? Et les gens disent, tiens, et puis ils commencent à causer, ils commencent à lire, ils commencent à se garder, à essayer, à essayer, c'est ce que vous dites. Et bien ça, qu'est-ce que c'est causer, lire, regarder, essayer, échanger, etc., c'est faire de la science. C'est rien d'autre. Et vous avez aussi maintenant, je crois que vous avez un peu... Vous êtes allé un peu dans la technologie, non ? Oui, oui, on a mis Internet. Voilà, c'est ça. À fond, à fond, à fond. Alors, les gosses, ils utilisent Internet, c'est ça ? Oui, ils découvrent Internet, ils découvrent... Le World Wide Web, oui. Oui, ils découvrent l'accès à l'Internet, mais en même temps, on met des choses. On a un site qui est considéré comme un des dix meilleurs sites Internet pour l'éducation aux États-Unis. Ah, super. Pourquoi ? Parce qu'on a la même créativité. On a plus de visiteurs, on a plus de visiteurs sur le réseau qu'on en a par la porte de l'Explore Intérieur. Ah bon ? Aujourd'hui, on a environ 700 à 800 000 visiteurs par an sur le réseau. Super. Et par la porte, on a environ 600 000. Et comment les gens... Et ça croît comme ça. Ça monte parce que c'est de bouche à oreille, c'est ça ? Enfin, si c'est d'école à école, c'est ça ? Non, non, oui. Le nombre de visiteurs venant par la porte croît modérément. Je voudrais qu'ils poussent davantage. Ils sont en train de changer d'Explore Intérieur pour attirer encore plus de gens. Mais le réseau, ça croit... Ça double tous les cinq mois. Super. Vous vous rendez compte ? Oui. Alors, ce n'est pas le bouche à oreille, c'est l'écran à l'écran. Mais ils ont l'adresse. C'est l'œil à l'écran, je ne sais pas comment on dit. Non, mais aussi, s'il y a l'adresse dessus, peut-être quand ils vont voyager à Saint-Brasqueuse, ils vont venir. Tout à fait. Donc, peut-être dans un an ou deux, vous verrez plus de monde. Tout à fait. Absolument. Les gens... Exactement. Les gens viennent par la connaissance du site, maintenant. Ah bon ? Ils disent, je vous ai vu sur le site et je vous avais vu. Absolument. Super. Et puis alors, le résultat, c'est qu'on est très contents. On a même eu le président. Wilkington ? Oui, un jour, un gars de la Maison Blanche m'appelle, que je connaissais parce que je connaissais l'entourage du sénateur Gore. J'avais fait de la science avec eux. Il m'appelle, c'était en septembre dernier. Il me dit, dis donc, tu m'avais dit que le sénateur Gore, qui est maintenant vice-président, tu souhaiterais l'accueillir à l'exploratorium. Veux-tu ? Oui, tout à fait. Bien sûr. Est-ce que tu veux les deux ? Je lui dis, quoi, les deux ? Il me dit, le vice-président, le président. Je lui dis, je prends. Vous avez une bonne coverage, non ? Ils sont venus le 21 septembre. Ils sont venus le 21 septembre à l'exploratorium. Ça a été superbe. Ça fait une publicité terrible, non ? Une publicité terrible. Et puis, ils sont venus avec les industriels de la Silicon Valley. Et ce qu'ils ont dit à l'exploratorium, ils ont dit, ils ont dit, on va câbler toutes les classes de Californie. Ah, super. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et puis, ils sont venus pour le NetT, je ne sais pas quoi. Oui, ils ont tout fait. Ils sont venus et puis ils ont mis des... Vous avez vu, ils ont tiré, ils sont là. Ils ont mis des câbles partout. Oui, oui. C'est un macrosystème qui a donné les câbles. Et surtout, les industriels, parce qu'ils ont dit, on veut le faire, mais on ne veut pas le faire nous, vous, président, vice-président. Vous, industriels, est-ce que vous voulez le faire ? Les industriels ont dit, oui, oui, nous, ça nous intéresse. On veut le faire. On veut le faire, on va vous aider, on va mettre de l'argent là-dedans, on va le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est intéressé, ça peut être un marché intéressant, et en même temps, on pense que ça aidera l'éducation. Donc, pour toutes ces raisons, on a envie de le faire. Et alors, ça a été phénoménal, parce que maintenant... Toutes les écoles sont câblées ? Ce n'est pas encore le cas complètement en Californie, mais je pense qu'à la fin du siècle, toutes les écoles, toutes les classes, toutes les classes sont sur le réseau. D'accord, Internet, oui. Oui, alors avec ça, maintenant, se posera le problème suivant, qui est, qu'est-ce qu'on va trouver sur le réseau qui puisse aider les classes ? Combien de... votre page doit être immense, alors ? Oui, 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 ça change tous les jours. Alors, la grande idée, c'est ça, c'est sans arrêt mis à jour, sans arrêt en train de changer. Il y a à la fois des choses... d'ailleurs, on a fait des choses sur Nagasaki, oui, on est revenu à la bombe atomique. On a fait des choses l'été dernier sur Nagasaki, c'était une histoire extraordinaire. Il y a un photographe qui a été envoyé le lendemain du bombardement de Nagasaki. C'est l'histoire du bombardement de Nagasaki. Il y a deux grandes choses dans le siècle, l'arme nucléaire et l'éducation. J'espère bien que l'arme nucléaire est une sorte de manière d'arrêter l'armement. C'est ce que j'espère le plus profondément, parce que c'est une arme horrible. Mais c'est une arme qui est tellement horrible qu'elle a limité son propre emploi. Alors, et la famille Oppenheimer a trempé dans les deux. Alors, c'est quand même assez extraordinaire de voir une famille pareille. Alors, Nagasaki, un photographe est allé... un photographe japonais est allé sur le terrain de Nagasaki le lendemain du bombardement. Vous savez que ce bombardement a été un effet du hasard. Un effet du hasard. L'horreur est sans limite. L'avion devait aller ailleurs. Ce n'est pas triste pour ceux qui auraient pris le choc s'il avait été ailleurs. Il y avait des nuages. Il s'est replié sur Nagasaki. Il y avait des nuages aussi. Et puis à un moment, les nuages se sont écartés. Le pilote a dit, oh, je vois le sol. Lâchons la bombe. Vous savez sur quoi c'est tombé ? Sur une ville ? Non. Oui, sur une ville, mais sur la cathédrale. Et ce n'était pas sur les chantiers navals. Ce n'était pas sur les bases militaires, qui étaient en principe l'objectif. C'est tombé sur la cathédrale où des japonais chrétiens étaient en prière à 11h du matin. C'est horrible. C'est horrible. C'est absolument horrible. Alors, le gars a pris des photos du lendemain, c'est de l'apocalypse. Et ces photos ont été publiées, d'ailleurs, Galerie Ansel Adams, ont été présentées un petit peu partout. Et d'ailleurs, on a parlé de lui aussi à dîner hier. Oui, ben voilà. On a mis ça sur le réseau, de manière à ce que tout le monde puisse voir ses photos. Et surtout, et c'est là où on voit les nouvelles technologies et leur rôle, surtout, on a laissé les gens s'exprimer à propos, non pas, est-ce que c'était bien ou pas bien, fallait-il le faire ou fallait-il ne pas le faire. Ce n'était pas au propos d'une controverse qui a existé, évidemment, cette controverse, en ce moment. Mais c'était à propos de comment vous vous souvenez de cet événement. C'est à propos de la mémoire, qui est un phénomène très important, social, humain, etc. Et alors, on a eu énormément de témoignages de gens qui nous ont dit, voilà, j'étais à peine né, où j'ai appris ça jeune. Et vous avez enregistré ça ? On a tout enregistré. Et alors, ce que les gens pouvaient regarder, c'était à la fois les images et les commentaires des gens qui disaient comment ils l'avaient appris, comment ils se souvenaient et ce que ça représentait pour eux. Et au fond, c'est un des gros, des éléments nouveaux de ces médias. C'est que l'exposition est autant faite et faite par les gens. Autrement dit, vous arrivez à construire quelque chose qui est un miroir des gens, beaucoup plus que quelque chose d'extérieur. Et finalement, c'est un peu ça l'exploratorium. C'est un lieu où on essaye d'aider les gens à se connaître un petit peu mieux. Oui, c'est un peu aussi l'exploratorium ici, French American TV. Quelqu'un hier m'a dit, écrivez un livre sur tous les guests qui sont passés, leur histoire et tout ça. Et ça fera une documentation de la culture franco-américaine. C'est très budeuse. Cette rencontre des deux cultures qui se fait dans votre émission. Voilà. Non, mais justement, je voulais vous dire qu'on peut mettre aussi des vidéoclips sur l'Internet. Donc, vous pouvez mettre un vidéoclip de Saint-Interview si vous voulez. C'est une très bonne idée. Oui, on a mis quand les deux gars, la Bille et la Bille. Ah, vous avez mis un vidéoclip ? Oui, on a mis son petit vidéoclip de Bille annonçant le câblage de toutes les classes. Ah, super, super. On a mis ça, vous cliquez là-dessus. Voilà, donc vous choisirez le clip qui vous plaît le plus dans cette interview. Eh bien voilà, on va faire un petit clip, le directeur d'exploratorium s'entretenir. Et vous me mettez un link, un link pour ma page. Vous avez une page aussi ? Oui, j'ai une page. Ah ben voilà, vous voyez, c'est trouvé ? Comme ça, on me trouvera. Formidable. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait. Et tous les mois, on change le pointage. Ah, d'accord. Et on dit, le meilleur site, allez voir ça, c'est intéressant. Ah, d'accord. Et c'est un des, à mon avis, c'est une des choses qui va se développer le plus. Parce que les gens sont complètement perdus devant l'immense masse. Alors, ils aiment, par exemple, quand ils aiment un site, ils y vont. Et là, ils aiment bien qu'on leur recommande des choses. D'accord. Parce qu'ils savent que ça participe de la même culture. Ma page est très simple, mais si vous avez quelqu'un qui peut me la développer, je veux bien. Mais on verra ça plus tard. On en parlera dans une autre émission ou ailleurs. D'accord. Donc, je vous appellerai à ce propos. Donc, je crois que ce qui m'intéressait de savoir, c'est tous ces stands, si ça change combien de fois par an ? Tout le temps. C'est très mobile. Ah, d'accord. Donc, les gens peuvent revenir, revenir, il y a trois jours quelque chose de nouveau, c'est ça ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On produit sans arrêt de nouvelles manips, on en sort sans arrêt, on en remis sans arrêt. Donc, on peut retourner et retourner, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et non seulement on peut retourner par le fait qu'on change sans arrêt des manips, mais aussi on fait des expositions thématiques différentes. À chaque fois. On vient de faire un truc pendant trois mois, quelque chose qui était très solide et sérieux, et scientifique, très lié à San Francisco, qui était sur le sida. Ah, oui. Protection, compréhension, la science, etc. Et c'était en plus. Avec les gens du CSF, d'ailleurs. Oui. Et puis des chercheurs. Et en tant que Français, oui, c'est... Oui, c'est important comme terme. Et puis, on va faire cet été quelque chose de fabuleux qui s'appelle Turbulent Landscape, paysage turbulent. C'est sur le chaos, l'attracteur étrange, les tornades, enfin une tornade, enfin une immense tornade. Une énorme. Comme Twister, comme le film, qui va avoir la hauteur de l'exploratorium, qui va être un tube superbe avec la vapeur d'eau. Et vous avez des gens qui font du brainstorming pour des idées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ils se cassent la tête et puis après qu'elle s'est cassée la tête, ils construisent, fabriquent. D'accord. D'après les films et d'après ça, ils s'inspirent. Voilà. Alors, il se trouve que ça s'est bien tombé. Le Twister est sorti au bon moment pour nous. Ok. Et ma dernière question, c'est peut-être en tant que Français, est-ce que vous essayez d'attirer les écoles françaises plus que les autres ? J'ai beaucoup d'amitié pour toutes les écoles françaises. Comme celle qui était ici juste avant. Tout à fait, c'était passionnant. On donne moins dans le théâtre, mais pourquoi pas. Mais on a énormément de visites de leurs élèves. Ah, d'accord. J'ai beaucoup de contacts avec les professeurs, avec les directeurs de ces écoles. C'est très dynamique. Oui. Bon, j'ai un peu de sympathie particulière. Parce que vous pouvez parler un peu en français. Oui, alors c'est pas mauvais de t'en entendre parler. D'accord. J'espère qu'on poursuivra ça un peu plus longtemps. Parce qu'ici, c'est la fin du programme. Mais moi, j'espère pouvoir vous parler à nouveau, c'est-à-dire au téléphone. Et peut-être qu'on poursuivra ça plus en profondeur. Donc, je vous remercie beaucoup d'être passée. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et j'espère peut-être venir, peut-être vous revoir, malgré que mes enfants grandissent. Un de vos enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents me disent, on espère que nos enfants nous donneront une excuse en nous ramenant à l'exploratorium. D'accord. Alors, je reviendrai donc. Je suis sûre que vous leur dites et vous diront, ah, on y va. Ah oui. Vous direz, après tout, pourquoi pas. D'accord. Vous leur donnerez le sentiment de faire une concession, mais après tout, peut-être que vous aussi, vous en profitez pas. Enfin, en tout cas... On s'amuse bien là-bas, c'est ça ? On s'amuse bien. Il y a toujours... Et une fois même, il y avait, je crois, c'était... Il y avait même de la musique et des mimes et tout. On avait même des gens qui marchaient sur les murs, qui marchaient sur les poutrelles. C'était des gens extraordinaires. J'avais très peur qu'ils tombent, mais enfin, on avait un groupe de théâtre. Un groupe de théâtre, c'est pour faire comprendre l'espace. La meilleure manière de comprendre l'espace, c'est de l'occuper. Et on avait des gens qui montaient au mur, qui montaient sur les grandes portes, qui s'accrochaient sur tout ça. Ah, je crois que j'étais là ce jour-là. Il est temps, hein ? Oui, oui. Alors, est-ce que c'est de la science ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est formidable. OK. Donc, allez voir l'exploratorium. C'est à voir, c'est à expérimenter, c'est à toucher, c'est à... C'est fun. Et donc, allez-y. L'exploratorium, le représentant ici, monsieur Delacote. Delacote, c'est un nom aristocratique, donc, de... Bon, non, depuis la Révolution, ils ont tout rapproché. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501